BFM Business, le club de l'heure H. Le club de l'heure H, le retour avec Jean-Claude Mailly, ex-secrétaire général de Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Beaucoup, beaucoup de questions à avoir avec vous. Il y a le chômage partiel, il y a le chômage partiel de longue durée. Il y a ces fameux accords de performance collective, c'est-à-dire du style, tu bais un taxable de baisser ton salaire ou sinon, c'est le chômage. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à tous ces sujets. Peut-être première question quand même, puisque vous restez très connectés. Est-ce qu'il faut redouter une crise sociale extrêmement importante ? On a vu Air France, Renaud, on voit même ici le groupe BFM. Il y a beaucoup d'annonces de plans de licenciement. Oui, je crois qu'il y a trois catégories d'entreprises finalement aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire et les conséquences économiques. Il y a celles qui ont traversé sans grande difficulté la période. Quand je dis sans grande difficulté, sans avoir pour autant vu leur activité diminuer. Vous avez des entreprises dans les services qui ont tourné quasiment à 100% de télétravail, avec une productivité qui n'a pas baissé, qui sont en train d'ailleurs de voir comment ils peuvent continuer à travailler de manière importante en télétravail. Après, vous avez les entreprises qui ont été impactées dans leur activité. Et là, il y a deux catégories. Il y a celle où il va y avoir des tensions parce que quand vous supprimez des postes de travail, la manière dont vous les supprimez, ce que vous exigez, etc. Il y aura des tensions. Mais je pense dans le secteur de l'aéronautique ou dans le secteur de l'automobile. Il y a des tensions, mais il y aura des négociations. Et après, la troisième série, c'est les entreprises qui ont été impactées, dont certaines ne redémarreront pas, qu'elles soient TPE, PME notamment, ou sous-traitants, y compris dans la filière aéronautique, par exemple. Et là, c'est là que peut venir une crise sociale aussi. Vous savez, comme je dis toujours, les gens se révoltent quand ils n'ont plus rien à perdre. Et plus rien à perdre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, qu'on n'a plus de boulot, on n'en retrouve pas. Ou on est artisan ou restaurateur, on est obligé de fermer la boutique, etc. Et on se retrouve sans rien. Et ça, on ne peut pas l'exclure parce qu'on voit très bien que tout ne se dit pas, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui travaillent sur des plans de restructuration, quels qu'ils soient. Et les accords de performance collective, je pense qu'il faudrait les revoir, moi. Il faudrait élargir. Tu veux dire quoi ? On a vu celui de Richebourg qui a été un des premiers enseignés. En même temps, quand on regarde un peu dans le détail, c'est correct, entre guillemets. Ce n'est pas scandaleux comme chantage. Non, non, mais ce n'était pas un chantage, d'ailleurs. Il y a eu une signature. Chez Richebourg, il y a eu une signature. C'est un chantage chez Ryanair. Là, c'est effectivement du chantage. Vous savez, quand les salariés, les syndicats dans une entreprise sont convaincus que les difficultés sont réelles, qu'on ne leur raconte pas des histoires, ça négocie. C'était vrai avant et ce sera vrai également en ce moment. C'est évident. Mais quand je dis qu'il faut élargir, il faut intégrer les questions de formation. Il faut faire plutôt des accords de transformation sociale, où on les appelle comme on veut, mais qui élargissent aux questions de formation, d'intégration des jeunes, etc. Le truc qui ne marche pas, c'est quand votre salaire baisse. Ça, ça ne passe pas. Mais il y a d'autres moyens d'action en matière d'organisation du travail, en matière parfois de RTT, ou sur certaines primes où on peut jouer, etc. Vous parliez de De Richebourg, tous les salariés qui sont en dessous de 2,5 SMIC ne sont pas percutés, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a eu... C'est une pression du 13e mois, sinon. Oui, oui, il y a un effort qui est fait. Bon, à un moment donné, ça jugera dans la durée. Après, il faut que l'entreprise respecte ses engagements en termes d'emploi. Donc il y a des accords de ce type, il ne va y en avoir. Mais il y aura aussi des PSE difficiles, c'est évident. J'ai une question qui n'est pas facile pour vous, mais en même temps, j'espère que vous allez y répondre, Jean-Claude Maïs. C'est justement, quel jugement vous portez sur le dialogue social en ce moment entre les syndicats ? On voit bien qu'ils ont repris de langue, c'est-à-dire que FO a repris de langue avec la CGT, qui a repris de langue avec la CFDT, même avec la CFE-CGC. Donc il n'y a pas un front unitaire, mais en tous les cas, on se reparle. Est-ce que vous trouvez qu'ils jouent... Enfin, pas qu'ils jouent le jeu, mais qu'ils sont présents sans en faire trop ? Écoutez, moi, je pense d'ailleurs que les ponts, au moins, je suppose, entre les secrétaires Géraud, ne sont jamais rompus. On se parle, même quand on n'est pas d'accord, on se parlait. Donc je pense que ça continue, ça, il n'y a pas... Mais il y a des états très durs entre CFDT, SCGT ou Réfo, hein ? Oui, oui, non, 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 mais ça peut arriver, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne se parle pas, quoi. Bon, puis ce n'est pas l'essentiel. Non, ce qui est irregrettable, c'est que, par exemple, au niveau interprofessionnel national, entre le MEDEF, la CPME et les confédérations syndicales, il n'y ait pas plus de discussions pouvant aboutir sur des accords, comme sur le télétravail, ou sur des accords cadres, bien entendu. Ça, c'est regrettable. Et toutes les branches n'ont pas négocié de la même manière. La métallurgie, où il y a eu plusieurs accords de signés, de bons accords qui, à la fois, gèrent la situation actuelle, mais anticipent sur l'avenir, sur la situation de l'apprentissage, etc. Donc, après, dans les entreprises, ça négocie, mais ça négocie toujours dans les entreprises, avec plus ou moins de tension, mais ça négocie toujours. Et quels jugements vous portez sur l'action du gouvernement, notamment sur le chômage partiel, sur les plans d'aide massifs, quand même, qui ont été apportés, les fonds de solidarité, les plans de relance, les plaies garanties par l'État, enfin, tout le dispositif qui a été sorti. Est-ce qu'il vous est quand même impressionné ? Est-ce qu'il est à la hauteur ? Ou je pense que le gouvernement aurait peut-être pu aller plus loin, ou doit encore aller plus loin ? Non, mais sur tout ce qui est chômage partiel, il a bien fait d'agir comme il l'a fait. Bon, ça ne peut pas durer éternellement, on le sait bien, mais il a bien fait d'agir sur les aides, etc. Enfin, ce n'est pas 500 milliards, d'ailleurs. Quand le président public annonce un chiffre de 500 milliards, il additionne les torchons et les serviettes d'une certaine manière. Oui, les choux et les carottes, comme on dit. Oui, ou les choux et les carottes. En argent réellement dépensé, on doit tourner pas loin de 60 milliards. Après, il y a les prêts garantis, il y a toute une série de choses. Mais ce sera insuffisant. Bon, il va y avoir le plan de relance, je ne sais pas. Oui, enfin, vous avez déjà à peu près 63% de l'économie, je veux dire, qui est financée par l'État, quoi. Oui, 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 non, mais ça ne peut pas durer. Mais il va falloir être inventif. Il va falloir faire, par exemple, ce qu'on appelle des plans de retournement pour les entreprises. Quand une entreprise est fortement endettée, parce que les prêts garantis, il faudra les rembourser, d'une manière ou d'une autre. Quand elle est trop endettée, elle hésite à investir. Donc, il faudra peut-être entrer dans le capital, même si c'est temporaire, pour donner de l'oxygène aux entreprises, afin qu'elles puissent traverser plus facilement la crise. Et puis, il y aura le plan de relance. Je ne sais pas ce que contiendra le plan de relance, mais il va falloir faire un plan de relance également. On aura ça le mois prochain, plus d'éléments, etc. Et puis, il y a tout l'aspect européen. La Banque centrale européenne vient d'annoncer encore plus de 1 300 milliards de prêts aux banques. Donc, l'aspect européen est essentiel. Oui, je rejoins dans le dispositif. On voit bien qu'effectivement, tout se tient. Il y a des phénomènes de résonance, en tous les cas, pour amplifier le mouvement. Sur la question du chômage partiel, il y a eu tout un débat pour savoir s'il fallait le diminuer ou pas. Quelle est votre position, je trouve, par rapport à ça ? Est-ce que vous trouvez qu'il faut le maintenir, quoi qu'il en coûte, ou est-ce que vous comprenez qu'il faut quand même faire revenir certaines personnes au travail ? Oui, bien sûr. Non, non, mais il faut que le travail reprenne. Il est en train de reprendre, d'ailleurs. Oui, mais il y a certains où ça coince. Il y a certains où ça coince. Vous savez, vous avez des salariés qui, dans le secteur des services notamment, qui ont apprécié le télétravail et qui ne veulent plus revenir au bureau. Ça existe aussi. Alors, ça, c'est un peu autre chose. Oui, il y a tout ça. Mais sur le chômage partiel, non, il ne faut pas le baisser trop rapidement parce que ça veut dire que les entreprises vont licencier tout de suite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce qu'entre le carnet de commandes qui ne revient pas et l'activité commune qui ne revient pas plus tous les gestes barrières qu'il faut faire il faut maintenir encore pendant une période. C'est ce que fait le gouvernement. Il a baissé de 70 à 60, sauf pour les entreprises qui sont en grande difficulté dans les secteurs. Mais il faut continuer à garder ce niveau-là. Il faut continuer à ce niveau-là. Oui, il ne faut pas le baisser encore plus. Sinon, ça va se traduire par du chômage. Il y en a déjà. Il y en aura encore. Difficile de savoir combien. Plusieurs centaines de milliers de chômeurs. Il faut s'attendre à ça d'une manière ou d'une autre. Donc, il faudra financer aussi. L'UNEDIC devra faire face. Le gouvernement devra faire face avec son budget. Je crois que, bon... Vous savez, l'endettement ne m'inquiète pas plus que ça. Notamment avec ce qui se fait actuellement au niveau européen. On a même fait un papier avec quelques collègues. On appelait ça qui s'endettent sans rigide. Donc, voilà. Il ne faut pas s'affoler. Il faut pas s'affoler. Oui, mais... Ah oui, mais c'est le grand débat, effectivement. Oui, c'est le grand débat. Mais je pense que sinon, on ne va quand même pas faire des plans d'austérité. On a vu ce que ça a donné. Soit une situation moins grave en Grèce à l'époque ou en Espagne, l'heure ne doit surtout pas être au plan d'austérité. Il faut à la fois un mix offre et demande. Il faut faire les deux. Et après, dès qu'il y a un retournement, notamment sur les taux d'intérêt, qui va payer, c'est peut-être les générations d'après. Vous voyez, c'est donc... On ne peut pas faire l'endettement. On ne s'enrichit pas quand on s'endette. Edwige, la différence entre un ménage et un État, tel qu'il soit. Un ménage ne peut pas tirer sa propre planche à billets. Il ne peut pas avoir sa propre monnaie. Il ne peut pas fixer le niveau de ses recettes. Un État peut, en Europe, c'est via la Banque Centrale Européenne, créer de la monnaie et aussi jouer sur les impôts. Donc, on ne peut pas comparer. Le télétravail, justement. Alors, il y a des discussions qui sont en cours. Parce que c'est Philippe Martinez, l'aider de la CGT, que je recevais il y a quelque temps, qui disait que le télétravail, ce n'est pas le travail à la maison. Sans quoi, il avait assez raison. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit encadré. Ça a du mal à... Bon, il y a des discussions. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme barrière ? Parce que le télétravail, d'une certaine manière, c'est une délocalisation. C'est une délocalisation de l'entreprise vers la maison. Son salarié. Oui, donc vers le salarié. De toute manière, au XIXe siècle, dans le textile, les gens travaillaient chez eux pour fournir... Bon, voilà. Donc, il ne faut pas que ça revienne à un statut de ce type, quoi. Ou un travailleur qui serait soi-disant freelance à la demande, etc. Donc, ça doit s'encadrer. Ça doit s'encadrer avec tout ce qui est droit, la déconnexion, etc. Il faut maintenir aussi un moment où les gens se voient. Ça ne peut pas être uniquement par vidéo et conférence téléphonique. Il faut qu'un moment, les gens se voient. Je sais qu'il y a des entreprises qui envisagent de quasiment fonctionner en télétravail, en mettant des bureaux flex dans les régions, etc. Tout ça, ça négocie dans pas mal d'entreprises. Il y aura une part plus importante de télétravail, mais il faut protéger. Et puis, si le bureau est à la maison, vous devez avoir une compensation. Parce que le siège social, quand vous avez une diminution des frais d'immobilier, et que vous le transférez sur vos salariés. Votre entreprise vous loue les quelques mètres carrés, les 4 mètres carrés, si on est dans un... Le matériel, l'utilisation de locaux, etc. Tout ça doit être négocié, effectivement. Et ça doit être dans le cadre d'un projet. Ça ne peut pas être uniquement, je vais réduire mes frais immobiliers, donc on va faire ça. Absolument, et puis il faut quand même garder ce lien avec son salarié. Parce que s'il est délocalisé à l'autre bout de la France, ce n'est pas formidable pour l'esprit d'entreprise. Bien sûr, ça risque de le casser. Merci beaucoup Jean-Claude Maï. Merci à vous. A bientôt, ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Dans un instant, il vient d'être élu à la tête de la Fédération Française du bâtiment. Olivier Salron est notre invité.